Voyez, on peut faire de bonnes choses. On peut être en train d'évangéliser et Dieu va nous dire ce que tu es en train de faire n'est pas bien. On peut même être en train de prier et Dieu peut nous dire ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. Pourquoi? Parce que nous ne prions pas au moment où il fallait prier. Faire les bonnes choses au mauvais moment, c'est du désordre. Dans la vidéo de aujourd'hui, nous continuons avec le pasteur Mohamed Sanogo à voir l'importance de l'ordre divin. Si vous découvrez la chaîne au travers de cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si la thématique de l'autodiscipline, mais également de l'entrepreneur chrétien, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Allons donc retrouver le pasteur Mohamed Sanogo. Bonne écoute et bienvenue sur cette discipline. Exode chapitre 18 verset 13 dit ceci. Le lendemain Moïse s'assit pour juger le peuple et le peuple se tait devant lui depuis le matin jusqu'au soir. Verset 14. Le beau-père de Moïse vit tout ce qu'il faisait pour le peuple et dit « Que fais-tu là avec ce peuple ? Pourquoi sièges-tu seul et tout le peuple se tient-il devant toi depuis le matin jusqu'au soir ? » Moïse répondit à son beau-père « C'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Quand ils ont quelques affaires, ils viennent à moi, je prononce entre eux et je fais connaître les ordonnances de Dieu et ses lois. » Verset 17. Le beau-père de Moïse lui dit « Ce que tu fais n'est pas bien. » Nous voilà donc Moïse avec son beau-père, Moïse en train de faire l'œuvre de Dieu. Du matin au soir, les gens viennent le consulter au homme de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de ceci ? Il fait un bon travail pastoral. Et Géthro, son beau-père, le voit et lui dit « Moïse, tu es en train de faire le travail pastoral, mais ce que tu fais n'est pas bien. » Amen. Vous voyez, on peut faire de bonnes choses. On peut être en train d'évangéliser. Et Dieu va nous dire « Ce que tu es en train de faire n'est pas bien. » On peut même être en train de prier. Et Dieu peut nous dire « Ce que nous sommes en train de faire n'est pas bien. » Pourquoi ? Parce que nous ne prions pas au moment où il fallait prier. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. C'est comme ça que j'ai défini l'ordre au départ. Si vous priez au mauvais moment, ça fait désordre. Si vous mangez au mauvais moment, ça fait désordre. Manger est une bonne chose. Moïse faisait quelque chose de très bon. Mais j'ai trop à lui faire comprendre qu'entretenir les âmes de la façon dont il le fait, faire l'œuvre de Dieu de la manière dont il le fait, est une mauvaise chose. Ce que tu fais n'est pas bien. Et il va dire ceci, verset 18. « Tu t'épuiseras toi-même et tu épuiseras ce peuple qui est avec toi, car la chose est au-dessus de tes forces et tu ne pourras pas y suffire seul. » Donc j'ai trop dit d'abord à Moïse. « Moïse, tu vas t'épuiser si tu continues à travailler de la sorte. » Verset 19. « Maintenant écoute ma voix, je vais te donner un conseil et que Dieu soit avec toi. Sois l'interprète du peuple auprès de Dieu et porte les affaires devant Dieu. Enseigne-leur les ordonnances, les lois et fais-leur connaître le chemin qu'il doit suivre, ce qu'il doit faire. » Il est dit « Choisis parmi tout ce peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité. Il établit sur eux comme chef de mille, chef de cent, chef de cinquante, chef de dix, qu'il juge le peuple en tout temps, qu'il porte devant toi toutes les affaires importantes et qu'il prononce eux-mêmes sur les petites causes. Allège ta charge. Allège ta charge et qu'il porte et qu'il la porte avec toi. Si tu fais cela, alors on fait un break là. J'ai trop donné un conseil à Moïse d'ordre et d'organisation, de délégation, d'organisation du peuple. Et il lui dit ceci « Si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. » Amen. Autrement dit, j'ai trop en train de dire à Moïse « Si tu ne t'organises pas, si Dieu te donne des ordres, si Dieu te demande de faire certaines choses, à un moment donné, tu ne pourras plus obéir à la voie de Dieu. » Donc, si Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire parce que tu es bien organisé. Et tout ce peuple parviendra heureusement à sa destination. Autrement dit, si tu es bien ordonné, si tu es mieux ordonné, tu pourras atteindre le but pour lequel Dieu t'a appelé. Moïse écoutait la voix de son beau-père et fit tout ce qu'il avait dit. Moïse choisit des hommes capables, etc. On voit à l'intérieur de ce passage plusieurs choses qui nous aident à comprendre et à voir la valeur de l'ordre et de l'organisation divine. La deuxième raison pour laquelle tu dois être ordonné, pour laquelle vous devez mettre de l'ordre dans votre vie, c'est que sans ordre, vous n'atteindrez pas le but de votre vie, votre destination. On voit cela au verset 23 de l'Exode 18. « Si tu fais cela, ce peuple parviendra heureusement à sa destination. » Si tu ne le fais pas, ce peuple ne parviendra pas soit à sa destination ou va parvenir esquenter, fatigué, épuisé à sa destination. Oui, il y a des fois, on n'atteint pas le but parce qu'on est fatigué, parce qu'on a déployé beaucoup d'énergie dans des choses qui ne sont pas utiles. Et lorsqu'on arrive pour les choses qui sont utiles, on n'a plus assez de force. Donc si vous n'avez pas d'ordre divin, vous n'atteindrez pas le but de votre vie. Troisième raison pour laquelle vous devez être ordonné, c'est que sans ordre, vous épuiserez et vous, vous allez épuiser vos proches. Quand vous êtes mieux organisé, une bonne organisation va permettre à votre troupeau, aux personnes sur qui vous êtes établi et à vous-même de ne pas être fatigué, exténué. Vous allez voir que la dépression, les fatigues chroniques, l'épuisement émotionnel, physique, est un symptôme d'un désordre. Lorsqu'on est toujours fatigué, ça veut dire qu'il y a désordre quelque part. À moins qu'on ne soit malade. La quatrième raison pour laquelle vous devez être ordonné, c'est que sans une bonne organisation, vous n'arriverez plus à obéir à Dieu et à faire sa volonté. Exode 18, verset 23. J'ai trop dit à Moïse, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Autrement dit, lorsqu'une personne n'est pas organisée, à un moment donné, elle n'est plus à même à obéir à la voix de Dieu. Elle n'est même plus à même d'entendre la voix de Dieu tellement elle est épuisée. Quand Dieu parlait, elle n'entend plus. Samson a perdu ses cheveux et sa puissance à cause du désordre. C'est vrai, c'était la tentation de sa chair. Mais la Bible dit, si vous lisez le texte, cette femme parlait constamment à ses oreilles. Elle parlait et le texte dit que Samson, à un moment donné, a été exténué. Il n'en pouvait plus. Il était fatigué. Et sous la fatigue, il lui a dit, voilà mon secret, si tu me coupes les cheveux, etc., je perdrai ma force. La fatigue a fait qu'il a livré son secret. La cinquième raison, c'est que sans ordre, vous ne pourrez pas diriger. Plus vous êtes ordonné, plus vous arrivez à diriger. Exode, toujours 18, verset 23, il dit, si tu fais cela et que Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Ce passage veut dire deux choses. On l'a utilisé pour la quatrième raison et pour la cinquième raison. Si Dieu te donne des ordres, tu pourras y suffire. Ça veut dire, je peux obéir à Dieu. Mais tu peux aussi amener les gens à obéir à Dieu. Lorsque vous êtes désordonné, vous perdez en autorité. Parce qu'il y a un principe. Quand quelqu'un est soumis à l'autorité supérieure, sa parole a de l'effet. Quand il dit, va, les gens vont effectivement. Lorsqu'il dit, viens, les gens viennent effectivement. Les personnes qui sont sous lui, lui obéissent parce que lui-même, il est soumis. Plus vous êtes soumis à Dieu, plus les gens, ceux-ci qui vous êtes établis, comprendront vos instructions et arriveront à suivre vos instructions. Moins vous êtes soumis à Dieu, plus les personnes sur qui vous êtes établis comprendront moins vos instructions et obéiront moins à vos instructions. Et la dernière raison, quand il n'y a pas d'ordre, quand il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de paix. L'ordre divin vous donne d'avoir la paix, d'avoir le calme, d'avoir la sérénité. 1 Corinthiens 14, verset 33, dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Le Seigneur, dans ce texte, associe l'ordre à la paix. Il dit, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de paix. Amen. Donc, lorsqu'il y a de l'ordre, il y a de la paix. Regardez en acte chapitre 6, une illustration. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hélénistes murmuraient contre les hébreux parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frère, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage et qui soit plein d'esprit sain et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Nous connaissons cette histoire. On a ici Israël, pardon, la première église avec les apôtres qui voyaient l'harmonie de l'église être cassée, être brisée quelque part par des murmures. Les gens murmuraient parce que la distribution de la nourriture n'était pas bien faite. Vous voyez donc, il y avait un désordre dans la gestion des données, des biens et de la distribution des biens. Il n'y avait pas de l'ordre. Et à cause de cela, la paix, la paix, l'entente qui régnait au milieu des apôtres, au milieu de la première église, s'est dissipée. Elle a disparu. Pour pallier à cela, les disciples ont refait leur organisation. Ils ont dit, voilà, nous allons nous consacrer à la prière et nous allons établir telle ou telle personne. C'est le même conseil que j'ai trop à donner à Moïse. Quand il n'y a pas d'ordre dans votre vie, votre maison ne sera pas dans la paix. Lorsqu'il n'y a pas d'ordre dans votre vie, vous n'allez pas avoir la paix intérieure. Écoutez-moi, les dépressions, les angoisses, les pleurs, etc. sont très souvent des symptômes de désordre et souvent d'un désordre intérieur. Je noterai que ces points sont notre introduction pour ce merveilleux voyage dans l'organisation divine. Que pouvons-nous retenir donc au sorti de cette vidéo, de cette introduction sur l'ordre divin? Nous avons compris que l'ordre divin, c'est ce qui va nous permettre de développer notre discipline intérieure. Nous avons compris dans la dernière vidéo que chaque chose que Dieu crée a un temps et que faire les choses selon ce temps nous permettait justement d'entrer dans l'ordre divin, donc de trouver cette discipline intérieure. Nous avons également abordé six points pour mentionner l'importance de l'ordre divin. Nous avons vu que l'ordre divin aidait à la multiplication et à l'accroissement, que l'ordre divin était important pour atteindre les objectifs que Dieu nous donne, donc entrer dans sa destinée. Nous avons vu en trois que sans ordre divin, nous allons nous épuiser, mais également épuiser ceux que Dieu a mis à nos côtés. En point quatre, nous avons vu que l'ordre divin était également important pour obéir à Dieu. Dans le point cinq, nous avons vu que l'ordre divin nous permettait également de pouvoir diriger convenablement et que sans ordre, même notre autorité pouvait être bafouillée. Dans le dernier point, le sixième point, nous avons compris que l'ordre divin nous conduisait dans le repos. Dans la prochaine vidéo, nous allons voir que l'ordre divin suppasse tout autre chose. Nous allons par exemple voir que le conseil des Gétraux avait quelques failles. Je ne vous en dis pas plus, abonnez-vous à la chaîne, activez les cloches de notification et moi je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse. Quand l'ordre divin n'est pas en place, les gens peuvent faire des choses avec vous. Vous pouvez avoir une secrétaire, vous pouvez avoir un administrateur, il va travailler, mais vous avez l'impression qu'il ne fait pas comme vous l'auriez fait. Qu'il n'agit pas comme vous auriez agi, vous aurez tout le temps le devoir de refaire encore cela. Et ça vous épuise. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501